La fin d'année n'a jamais été aussi proche et j'ai envie de partager avec vous mon bilan, enfin ma façon en fait de faire mon bilan de fin d'année, que ce soit pro, perso, au niveau de l'organisation également et comment je prépare cette nouvelle année 2021. Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast. A travers ces podcasts, je partage avec toi ma vie de famille en mode de vie zéro déchet mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors, si vous suivez mes aventures sur les réseaux, notamment par exemple Insta, où je suis présente très très régulièrement, je dirais quotidiennement, vous pouvez savoir que je suis donc enceinte de 9 mois. À l'enregistrement de ce podcast, je pense que je vais même accoucher dans quelques jours, puisque le terme s'approche de plus en plus. Donc, c'est vrai que cette fin d'année est tout aussi particulière pour moi, puisqu'elle sonne aussi l'arrivée d'un futur bébé dans notre famille. Voilà, pour les news perso, si je puis dire. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous souhaiter de très très belles fêtes, puisque dans quelques heures, nous passerons en 2021. Et je trouve hyper intéressant de partager mes différents tips, mes différentes découvertes aussi sur mon organisation et sur mon introspection par rapport à cette année 2020 qui vient de s'écouler. Et cette année 2020, il faut le dire, elle nous a quand même énormément bousculé. Il nous a fallu nous adapter et ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, le fait de m'adapter comme ça, c'est quelque chose que je fais facilement. Mais il faut le dire, ça demande de l'énergie quotidiennement, d'être modulable, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi aujourd'hui, que ce soit au niveau de mes routines, au niveau de mon organisation, au niveau de ma vie de famille, de mon développement perso. Si vraiment il y a quelque chose à retenir de ce que je vais vous transmettre, de ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment ça. « Soyez le plus malléable possible parce que la rigidité apporte la fragilité ». Donc, c'est vraiment, vraiment la phrase à retenir. Le côté d'être malléable, d'être souple, donne beaucoup plus d'amplitude, de mouvement, de liberté, plutôt que d'être dans la rigidité. Et pensez un petit peu à l'élément eau. L'élément eau qui, lorsqu'il est liquide, très malléable, va pouvoir, quoi qu'il arrive, être libre, va pouvoir s'échapper, si je puis dire. Tandis que si vous le mettez à l'état de glace, c'est rigide. Mais si vous faites tomber la glace, elle casse. Donc, c'est vraiment quelque chose, moi en tout cas, c'est ma phrase pour 2020. Donc, déjà pour commencer ce podcast, voici en tout cas ma réflexion que l'année 2020 m'a apprise. Je vous, vraiment, j'aimerais que vous puissiez faire aussi ce petit exercice de trouver votre mot ou votre propre phrase sur cette année 2020. Quel bilan vous en faites ? Mais voilà, en un mot ou une phrase. Très rapidement. Alors, je trouve que c'est quand même super important de pouvoir, sans forcément... Alors, moi, ce n'est pas du tout mon truc de faire de l'introspection ou de faire un bilan hyper, hyper détaillé. Parce qu'en fait, clairement, la plupart du temps, si ça me demande trop de temps, ben, en fait, je ne vais pas le faire ou je vais me décourager, en fait, par rapport à ce temps d'introspection que ça me demande. Donc, j'aime bien faire ce bilan, mais il faut qu'il soit rapide à faire, que ce soit, je dirais, assez facile. Donc, alors, bien sûr, tout dépend, ben, son degré, je veux dire, dans son développement personnel, parce que plus on avance et plus c'est facile aussi de pouvoir, ben, regarder ce qui s'est passé en arrière et aussi d'avoir une visibilité sur ce que l'on aimerait pour le futur. Alors, pour l'année 2020, moi, je vais vous partager mes quelques notes que j'ai prises. Et là, pour cette nouvelle année, j'ai un peu réorganisé, parce que vous le savez, si vous me suivez, je suis assez gaga de l'organisation. Et il faut le dire, bientôt, avec quatre enfants, c'est quelque chose qui est indispensable. Mais, en tout cas, sur l'organisation, j'avais commencé, en fait, à faire pas mal de listes partout. J'avais des cahiers de notes, j'avais des applications, enfin... Et, en fait, je me suis un peu perdue, je pense, à vouloir trop bien faire. Et ben, finalement, je me suis complètement éparpillée. Donc là, j'ai revu un petit peu. Clairement, pour vous parler côté organisation, je dévie un petit peu. J'ai mon agenda que j'ai en version numérique, donc aussi bien sur mon smartphone et sur mon ordinateur portable. C'est très pratique, puisque ça se synchronise l'un et l'autre très facilement. Et puis, ensuite, j'ai un cahier, en fait, de développement perso. Mais ça, c'est vraiment mes notes que je garderai le plus longtemps possible. Et après, j'ai un cahier, je dirais, où l'année va s'écouler, je vais pouvoir griffonner, faire mes to-do list, etc. Alors, j'ai toujours aussi le côté liste sur mon téléphone, mais c'est pas du tout la même chose. On va dire, les to-do listes du téléphone, c'est vraiment les to-do listes du quotidien, avec, tiens, il faut que j'envoie un mail, par exemple, à la banque, ou que je téléphone à la piscine pour les enfants, enfin voilà. Donc, pour 2020, moi, je vais lister... Alors, j'ai pas un nombre bien précis, mais je vais lister les belles choses. Les belles choses de l'année 2020. J'appelle ça mes moments de bonheur. Ensuite, je vais regarder mes réussites perso. Qu'est-ce que 2020 m'a vraiment apporté côté réussite perso ? Ensuite, je vais le faire pour le côté pro. Et bien entendu, j'aime rester très positive, mais j'aime aussi voir, par exemple, les activités ou les projets que je souhaite abandonner, clairement, parce que c'est plus en alignement avec la personne que je suis à l'instant T, et également les projets que je souhaite poursuivre. Qu'est-ce qui peut être important aussi ? C'est de noter ce que vous aviez prévu, mais que vous n'avez pas pu réaliser, et que peut-être vous auriez aimé, ou peut-être abandonné. Donc, on rejoint, en fait, la liste précédente. Quels sont les grands changements positifs que l'année m'a apporté ? Voilà. Et votre mot ou votre phrase pour l'année 2020. Voilà, je trouve que c'est assez rapide à faire. Je pense que ça va me prendre quand même un petit peu de temps, parce que pour bien tout explorer, des fois, on ne pense pas. Mais s'il y a des choses qui ne viennent pas spontanément, ce n'est pas grave. Notez, si ça vous vient, par exemple, en faisant la cuisine, alors que vous n'êtes pas du tout sur votre carnet de notes, en train de faire votre bilan de l'année, eh bien, notez-le vite fait sur une note dans votre smartphone, et puis vous reviendrez facilement dessus après, sans avoir peur de perdre, si je puis dire, cette réflexion que vous avez eue, par exemple, au moment de faire à manger. Et arrive cette nouvelle année 2021, et clairement, là, bon, je ne sais pas ce qu'elle nous réserve, mais on a quand même envie de mettre les deux pieds, pieds joints dedans, et d'y sauter tout de suite. Donc, pour cette année 2021, moi, ce que j'ai noté, c'est surtout, alors, c'est un truc, je me l'autorise depuis très, très, très peu de temps, mais alors, c'est un bonheur, en fait. C'est tous les mois, je me fais un cadeau ou un kiff. Alors, un kiff, moi, ça peut être un massage ou un achat de quelque chose, peut-être que je ne me serais pas autorisée par rapport à mon mode de vie zéro déchet. Bien sûr, on est toujours sur du green life, sur des produits clean, mais ça peut être, par exemple, une bougie ou de la déco végétale. Il y a quand même des choses comme ça que j'aime énormément, que je n'achetais pas, parce que par rapport à mon mode de vie, en fait, j'avais tout enlevé autour de moi, notamment beaucoup la déco, les plantes, les bougies. Là, je m'intéresse beaucoup en ce moment aux énergies des pierres, la gemmologie. Et, ben, en fait, voilà, c'est des petites choses comme ça qui me font plaisir. Donc, vraiment, tous les mois de l'année, je me fais un kiff ou un cadeau pour moi. Donc, ça peut être un massage aussi. Moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui me ressource et ça me fait énormément de bien. Donc, vraiment, faites-vous plaisir. Et ce n'est pas des grosses sommes, mais ça apporte vraiment, en fait, une satisfaction aussi de se dire, ben, ce mois-ci, ben, je me suis fait ce plaisir-là pour moi, c'est à moi, c'est mon... C'est un moment, ça peut être un stage d'apiculture ou, enfin, il y a, voilà, il y a tellement de choses à faire, à découvrir. Ça peut être des livres. Moi, j'achète beaucoup de livres parce qu'il y a des livres que j'aime bien pouvoir garder et ce n'est pas possible, ça, en passant par les médiathèques. Et donc, du coup, voilà, toutes ces petites choses que je m'offre. Pardon. Alors, ça, déjà, c'est vraiment l'astuce valable pour toute l'année. Offrez-vous du kiff. Sinon, pour l'année 2021, en fait, ce que je vais regarder et ce qui va être surtout intéressant, c'est ce que je ne veux plus. Parce que souvent, on a tendance à ne pas savoir forcément ce qu'on veut. Il y a... dans un podcast que j'ai écouté il y a quelques jours seulement. Il y avait Clémentine Sarla qui est justement créatrice de podcasts de La Matrice Sense. Elle a également d'autres podcasts, mais c'était vraiment à travers une interview que j'ai découvert cette façon très anglo-saxonne, en fait, même américaine, de faire cette introspection. c'est « Qu'est-ce que je ne veux plus ? » Et c'est beaucoup plus facile de se poser la question de ce qu'on ne veut plus plutôt que de se dire « Ah bah tiens, pour 2021, qu'est-ce que je veux ? » Et en fait, ça ouvre le champ des possibles beaucoup plus largement, si je puis m'exprimer ainsi. C'est beaucoup plus large que de savoir exactement ce qu'on veut parce que des fois, on ne sait pas et ce n'est pas facile de savoir exactement. ce qu'on veut sur une année. Moi, c'est beaucoup plus facile pour moi, en tout cas, de savoir ce que je ne veux pas ou ce que je ne veux plus et en fonction, et bah après, vous savez plus ou moins les divers chemins que vous avez à emprunter. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important, ça, ça rejoint quand même le cadeau du mois et le kiff, c'est prendre rendez-vous avec moi. parce que clairement, maman, quatre enfants, je suis présente sur les réseaux sociaux, je crée du contenu, je suis également présidente d'une association zéro déchet qui est de famille les cocottes et concrètement, si je ne prends pas un minimum de temps pour moi, je déboulonnerai, comme je dis. Donc, clairement, je prends rendez-vous avec moi parce que si je ne le fais pas, d'instinct, alors ça, je pense que c'est quand même assez maternel, mais d'instinct, en fait, on va faire passer clairement tous les membres de sa famille, l'organisation de la maison, le ménage, ainsi que les rendez-vous à prendre. cette fameuse charge mentale va passer bien avant et en fait, je ne sais pas si ça vous arrive, je sais que vous êtes plutôt des femmes qui m'écoutez, donc ça va peut-être vous parler énormément, mais clairement, moi, je me retrouve souvent le matin pas lavé, pas coiffé, pas habillé et j'enchaîne, en fait, clairement, je m'occupe des enfants, je fais le ménage, etc., et je m'occupe de moi une fois que tout ça s'est fait. Et la réflexion que je me suis faite pour 2021, c'est qu'il faut que je change ce truc-là qui est imprégné en moi depuis que je suis toute petite puisque ma maman faisait de cette façon et même en ayant conscience de ce truc-là, je continue à le faire et pourtant, ça ne me va pas. Donc, c'est quand même assez dingue de voir quelque chose qui ne nous correspond pas, qui ne peut même nous amener à avoir des sentiments de colère ou de... Ouais, de la colère parce qu'en fait, on ne s'autorise pas mais clairement, personne nous oblige non plus à nous organiser de cette façon. Donc là, ce qu'il va vraiment falloir que je mette en place, c'est le matin, je prends mon petit déjeuner, je prends du temps pour moi, je me prépare moi et tout le reste arrivera par la suite. Voilà. Bon, après le petit déjeuner des enfants, ça peut être fait en même temps mais voilà, clairement, c'est moi la priorité pour que je puisse être dans un slow rythme comme je dis pour vraiment apprécier aussi et pas être en mode stress genre à midi des fois. Là, par exemple, c'est les vacances, je suis avec les enfants toutes seules en plus enceintes de neuf mois donc c'est quand même assez sportif et clairement, il y a des fois, voilà, je prends ma douche et les midis quoi. Donc, je pense que c'est hyper important, soyez votre priorité vraiment pour pouvoir ensuite prendre soin des autres et de votre environnement. Alors ensuite, moi je vais noter mes quelques objectifs. Alors, quelques objectifs, en général, je pars sur le principe qui est quatre trimestres par an et bien je pars sur quatre objectifs par an parce que les choses, ce n'est pas la peine de partir dans tous les sens. Donc, objectifs perso, j'en ai quatre. Objectifs pro, j'en ai quatre. J'ai des objectifs familiales et j'aime apporter aussi le côté spirituel. Alors, spirituel, ça peut être, je vous parlais tout à l'heure par exemple des pierres ou le rythme de la lune aussi. Des choses qui m'intéressent beaucoup et que je découvre avec une envie assez irrésistible d'aller encore plus loin. Et ensuite, et alors ça, c'est peut-être un côté, parce que je suis quelqu'un d'assez manuel et il y a quand même pas mal de choses à faire, nous, à la maison, côté travaux, petits travaux, je vais dire ça comme ça. donc quels vont être les quatre grands projets pour mon habitat, mon environnement parce que pour moi, c'est hyper important sachant qu'en plus, là, il y a la naissance qui va arriver, je travaille principalement, si je puis dire, quasiment à 99% de mon temps à mon domicile, je suis avec les enfants à mon domicile donc c'est important pour moi d'avoir un environnement qui soit hyper, hyper aligné, en tout cas, hyper en phase avec moi. Ensuite, alors ça, c'est un peu un côté dev perso mais que je trouve intéressant d'identifier en début d'année parce qu'on peut y revenir facilement après, c'est identifier ces boosts, identifier, pardon, ces boosters. Alors les boosters, ça va être des moments, des petites choses qui vont vous faire gagner de l'énergie pour pouvoir rebondir sur votre journée. Donc moi, j'ai envie d'identifier des boosters qui vont pouvoir se faire soit en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes, en 1 heure, en 2 heures et à la demi-journée. Par exemple, je sais que une méditation de 10 minutes, ça va pouvoir clairement me booster pour pouvoir rebondir sur la suite de la journée si j'ai un coup de mou. Entre 15 et 30 minutes, ça peut être une micro-sieste. D'ailleurs, la sophrologie, la méditation, l'hypnose peut vraiment aider à cet état de somnolence pour retrouver de l'énergie. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder même ou à écouter des vidéos YouTube ou des podcasts sur cet aspect parce que ça peut vraiment vous aider et moi, je le fais et c'est beaucoup plus facile justement d'avoir un guide au niveau de la voix parce que quand on ne sait pas faire une séance seule, c'est quand même beaucoup plus facile d'être accompagné avec une voix sur laquelle on peut vraiment en fait se caler sachant qu'avec le nombre de personnes qui font des vidéos ou des podcasts sur ces thèmes, vous pouvez vraiment trouver la voix qui vous correspond parce que c'est vrai que ce n'est pas évident des fois de trouver la bonne fréquence entre la voix qui va pouvoir vous apporter une pleine détente si je puis dire. Et ensuite, je vais noter quand même ce que j'aime et ce que je veux apprendre. Alors ce que je veux apprendre mais en mode flow, ça veut dire qu'est-ce que je peux apprendre mais d'une façon assez douce et assez calme ainsi que quelque chose de doux pour moi en fait, une activité qui va pouvoir me relaxer mais dans laquelle je vais pouvoir apprendre. Je me suis noté des petites choses alors ça c'est des petits tips en plus ça va être au niveau de l'organisation de noter au mois en fait les tâches que j'ai à faire par mois que j'enverrai en fait directement en photo à monsieur cocotte parce que je trouve que voilà il faut aussi les mettre dans la boucle ces messieurs ensuite les sorties les invitations les rendez-vous l'organisation ce que j'ai envie de désencombrer et ce qui va me permettre en fait en faisant ça au mois d'avoir un maximum de visualisation et de pouvoir après organiser par exemple mes semaines je vous invite également à découvrir ou redécouvrir d'ailleurs deux podcasts que je vous ai partagés il y a quelque temps qui sont le temps et les objectifs ainsi que le podcast bien organisé qui je l'espère vous permettront de découvrir ma façon de m'organiser et qui vous donnera toutes les astuces et les ressources pour trouver votre propre organisation en tout cas j'espère que ce podcast vous a plu j'ai été ravie de partager celui-ci avec vous parce que c'est quelque chose en fait que je fais vraiment pour moi-même et que je trouve important de faire parce qu'on ne prend jamais assez de temps pour soi pour la réflexion pour l'introspection donc vraiment prenez ce temps pour vous comme un cadeau voilà je vais vous souhaiter une très très belle journée profitez à fond de ces derniers moments en 2020 je vous souhaite de très très belles fêtes je vous dis pas encore la bonne année ça ce sera pour la semaine prochaine puisqu'on va attendre quand même de passer en 2021 avant de souhaiter la bonne année je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao à très vite à très vite et à très vite Sous-titrage ST' 501 ... ...